Alors, Dragon Ball Z Kakarot, mon ami Guillaume. Eh bah, écoute, je te laisse le soin de prendre... Bah disons, oui, le début de l'année était un petit peu chiche, côté JV de Grande Enverdure, il faudra plutôt se tourner vers le mois de mars et avril pour ça, même si malgré les reports, mars-avril va être quand même relativement nourri. T'as eu l'occasion de mettre la main sur DBZ Kakarot, qui était peut-être l'un des événements vidéoludiques les plus attendus des fans de Japanim au début de l'année. Pourquoi est-ce que ce jeu était attendu ? Et qu'est-ce que tu en as retenu ? Alors, il était effectivement attendu, car la saga Dragon Ball est loin d'être le parent pauvre de la scène manga adaptée en jeu vidéo, on l'a bien vu ces derniers années, avec entre autres la série des Xenoverse, les Dokkan Battles sur mobile, qui sont des free-to-play qui impriment de la monnaie, comme on dit, en micro-transaction, ou encore l'extraordinaire FighterZ qui est sorti il y a deux ans, alias, pour moi, en tout cas, le meilleur jeu Dragon Ball à l'heure actuelle. Il manquait tout de même un projet un peu plus ambitieux, du genre à aller titiller les ténors de l'action RPG, et c'est donc chez CyberConnect2 qu'ils se sont chargés de coger cette case. En effet, le développeur japonais que l'on connaît déjà bien pour avoir adapté la saga des Naruto, souvent de bien fort... De fort belle manière, pardon, avec les Ultimate Ninja, ou encore pour avoir pondu cette ovni extraordinaire qu'est Azura's Wrath, et que le studio d'animation Trigger n'aurait sans doute pas rogné. Présentation faite, redondons donc à DBZ Kakarot, le jeu prend la forme d'un action RPG solo à semi-monde ouvert, j'en reviendrai juste après, et à adapter la totalité de la saga Dragon Ball Z, soit de l'arc des Saiyans avec l'arrivée de Raditz sur Terre, et qu'il se termine avec celui de Boo. Si vous connaissez bien la saga Dragon Ball, ce que j'espère pour vous, alors vous ne serez pas perdus dans les conscénarios originales ou de rencontres de personnages inconnus. Et j'ai envie de dire, enfin ! D'ailleurs, le travail de mise en scène du jeu est quasiment calqué sur celui de l'anime, les développeurs ayant pris le soin de conserver tel quel les nombreux plans et mises en scène iconiques de l'anime original. On se retrouve donc à incarner divers protagonistes en fonction du déroulé de l'histoire, ce qui permet non seulement de suivre plus facilement la chronologie du récit, mais aussi de varier les combats, j'en reviendrai juste après sur ce point. Dommage, cependant, que tout soit un peu vite expédié, avec des passages tronqués, voire absents, en même temps, il aurait été quand même très compliqué de mettre tout DBZ dans un seul jeu. Dommage également que le tout ait été un petit peu censuré, voire beaucoup, par rapport à l'anime original. Aucune goutte de sang n'apparaît, par exemple, à l'écran, ce qui me fait me dire que DBZ Kakarot est davantage adapté de DBZ Kai, plutôt que de DBZ l'anime original, la version anniversaire édulcorée de l'anime original. Quand on est fan, en vrai, ça pique un peu. Surtout quand on perd énormément de la dramaturgie de certaines scènes mythiques. Le sang est peut-être en DLC, on ne sait pas. Du coup, côté gameplay, j'imagine que là encore, le jeu a dû faire quelques concessions, parce qu'un DBZ, c'est quand même un univers très vaste. Oui, effectivement. Disons qu'on ne faut pas attendre plus de DBZ K40 qu'une simple, mais efficace, adaptation de l'oeuvre originale, tout en incluant un système de RPG semi-monde ouvert, avec des quêtes principales et secondaires. Donc, ces dernières, d'ailleurs, sont le plus souvent anecdotiques. On se contentera de faire des quêtes FedEx en faisant ressortir des personnages secondaires, voire tertiaires, qui attribuons ce genre de quêtes. Et c'est d'autant plus dommage quand on connaît la richesse de l'univers de DBZ et on aurait forcément aimé en avoir un peu plus. Mention spéciale tout de même à cette quête tirée de l'épisode filler où Goku passe son permis. Donc, on conduit la petite voiture rose, là, c'est super marrant. Malgré le fait que ça reste un enchaînement de checkpoint, mais bon, c'est sympa. C'est toujours sympa. Le Outrun 3 qu'on méritait. Exactement. On aurait aimé que la plupart des quêtes secondaires, en dehors de la trame principale, s'attardent un peu plus sur ce genre de petites histoires qui jouent un grand rôle sur la nostalgie. Comme je disais précédemment, DBZ K40 n'est pas vraiment un monde ouvert. On est plus sur de l'exploration de zones vastes dans lesquelles il est possible d'interagir avec quelques PNJ pour discuter, pour marchander, et même tomber contre quelques mobs que sont consommés à combattre, comme dans n'importe quel RPG classique, comme dans un Tales of, par exemple, puisqu'on rachit Nomkobandai. Il est tout de même très agréable de parcourir les zones librement. Les sensations comme les impressions de vitesse sont vraiment bonnes. J'ai vraiment apprécié le fait que l'ensemble soit très fidèle avec des secteurs bien définis et où certains PNJ font leurs apparitions, comme Chichi, qui sera utiles, par exemple, pour la confection de plats servant à augmenter les capacités avant un combat, ou encore Bulma, Tortue Géniale ou Maître Caillot, qui serviront à des moments clés de l'intrigue. J'en profite également pour parler, comme dans tout bon RPG qui se respecte, le jeu est fourmi de menus et de navigation, mais malheureusement, on s'y perd assez vite et les phases de tutoriel sont vraiment mal fichues. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre, par exemple, comment fonctionnait le système qu'ils appellent le système de communauté, qui n'est au final qu'un menu pour augmenter ses statistiques et ses bonus passifs au gré des personnages rencontrés et donc des objets qu'on va ramasser. Et puisqu'on en parle, on a également le droit à tout un autre arbre de compétences qui permet d'augmenter non seulement sa force, mais aussi de débloquer certaines techniques à l'aide d'ordres de couleurs que l'on va ramasser dans le monde ouvert. Alors, on avait tous les deux pu tester un petit peu le jeu à la Paris Games Week en octobre dernier. Voilà, t'as été une petite demi-heure des combats plutôt sympathiques, plutôt pêchus, ma foi. Bon, l'héritage de Koukou 2, Krossten Kashi 3, pour ma part. J'en démore pas, mais du coup, qu'en est-il dans le jeu final ? C'est un peu le point central du jeu, comme vous pouvez vous en douter. Il est quand même difficile de ne pas rester insensible, surtout dans les premiers affrontements. La mise en scène, quoique parfois un peu binaire, un peu comme dans les Naruto Ultimate Ninja, est quand même excellente et on se prend vite au système quand on arrive à trouver les bons timings, à passer les coups, à esquiver, en se téléportant ou encore en plaçant les attaques spéciales au bon moment pour gratter un petit peu plus la barre de vie de son adversaire à la suite d'un combo. Il est donc nécessaire d'apprendre assez vite à maîtriser son ki afin de ne pas manquer le moment emportun. Parce que oui, c'est tout de même la force du jeu, cette impression de puissance qu'on a constamment et la fidélité impressionnante de la mise en scène originale. Mais malheureusement, encore une fois, à l'instar d'un Naruto Ultimate Ninja Storm, je le compare beaucoup parce que les deux jeux sont vraiment similaires en termes de système de combat, on sent que CyberConnect2 n'a pas perdu ses habitudes dans le déroulement de ses combats. On passe le plus clair de son temps à attendre une ouverture de garde pour balancer les techniques, pour faire un max de dégâts et ça peut paraître parfois un peu monotone, même lors des combats les plus spectaculaires. Je pense notamment au combat contre Vegeta qui, au final, on se contente de faire un peu la même chose, c'est pas très bien orchestré, c'est pas très bien chorégraphié non plus. Et on enchaîne tout ça de manière un peu automatique, ce qui me fait me dire que le jeu aurait demandé encore un peu plus de polish de ce côté. Et je voulais vous parler également aussi de la musique, qui, même si elle n'est pas tirée des thèmes originaux, ça reste une réorchestration des thèmes originaux. Allez, on va dire qu'on accepte l'effort. Les thèmes originaux en DLC aussi, du coup, avec le sang très bien. On connaît bien les japonais sur ce côté-là. Au final, que retenir de ce DZ Kakarot ? Eh bien, même si j'aurais beaucoup de grief à lui reprocher, en tant que fan, j'ai quand même apprécié cette vision de l'action RPG, de la licence, malgré tout ce que je peux lui reprocher, évidemment. Et pourtant, c'était plutôt mal parti, parce que c'est un jeu que je n'attendais pas du tout à la base. Et par contre, je pense que le jeu se destine exclusivement aux inconditionnels de DBZ, qui lui pardonneront ses approximations pour se contenter les potentiels, c'est-à-dire un jeu one-shot, jouissif, mais qui aurait mérité un petit peu plus de soin. Un petit peu plus de soin, merci pour ta critique, Guillaume. Pierre, tu as pu tâter un petit peu le jeu, je crois. Quel est ton ressenti ? Moi, je suis globalement d'accord. Ce qui m'a gêné, c'est vraiment ce côté où on sent vraiment qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a un soin apporté au système de combat, parce que ça reste du CyberConnect2. Mais en fait, ça manque de moments spécifiques. C'est-à-dire que les combats de boss, finalement, c'est toujours un peu les mêmes, malgré deux ou trois techniques un peu différentes. Mais il n'y a pas vraiment de moments où on doit s'adapter, où on doit essayer de réinventer ces stratégies. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage, même si, dans le cadre d'un RPG, je comprends l'idée. Mais c'est vrai qu'en fait, on a un ennui qui arrive assez rapidement, même malgré le fait qu'on attende des gros combats, notamment contre Freezer ou Vegeta, effectivement. Et on est un peu déçu du côté, bon, en fait, on va faire comme avec un mob classique et ça passe. Ils ont ces plus, une grosse barre de vie à faire fondre que des patterns assimilés. C'est plus ça. D'accord, ok. Jonathan ? C'est vrai que, notamment sur le côté RPG, on voit qu'ils ont dû aller chercher assez loin pour mettre des quêtes annexes, notamment aller chercher tous les personnages de Dragon Ball sans aide, entre guillemets. Alors, ça fait plaisir et c'est vrai qu'ils savent bien titiller sur, justement, ce côté-là, ce fanservice pour aller chercher un peu le fan là-dedans. Maintenant, c'est sûr qu'on aurait aimé, je suis d'accord avec toi, en voir plus et surtout qu'ils travaillent un peu plus ça et qu'ils essaient même de proposer quelque chose d'un peu plus inédit, quitte à vraiment essayer d'en faire un RPG, quoi. Alexis ? J'ai une question, justement. Le jeu m'avait intéressé. Je n'ai jamais été un grand fan de DBZ parce que je trouvais que c'était trop long. Je n'avais jamais réussi à me plonger dedans et je me suis dit, tiens, ce jeu-là, en fait, pourquoi pas pour pouvoir faire toute l'histoire de DBZ, de A à Z, justement, sans avoir à se taper des heures et des heures d'animer avec des combats qui sont parfois trop longs. Est-ce que ça fait le taf pour découvrir DBZ ? Est-ce que c'est pour les fans de DBZ ? Est-ce que ça marche aussi pour le néophyte total ? En fait, j'ai envie de dire non. Pourquoi ? Parce que, comme j'expliquais dans mon test, les mises en scène sont un peu raccourcies par rapport à l'anime originale. Moi, je te conseille vraiment, si tu veux vraiment te mettre à DBZ, il faut vraiment garder l'anime originale parce que tu vas comprendre un peu toute la dramaturgie et pas forcément juste des combats qui vont s'enchaîner comme dans le jeu, en fait. Ou lire le manga. Ou lire le manga. Donc, ce n'est pas une porte d'entrée, en fait. Non, pas vraiment. C'est plus pour les vraiment gros fans de la série. Très bien. Donc, plutôt un point final. On boucle la boucle sur le chat. Cédric est on fire. Alexis, le masqueton. Bah oui, écoutez, on ne peut pas tous être fan de tout et n'importe quoi. Lise le manga. On en parlera après l'émission. Et Cédric qui fait également des remarques sur ma chemise. Voilà, très bien. Si ça t'amuse. On salue Mr. Sailar. On salue Miups. Et on salue Thunder Geek, évidemment, sur le chat. N'hésitez pas, si vous avez des questions pertinentes sur ce dont on est en train de parler, Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vues des deux pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.